Car la science qui fait rire a ce mot à dire sur la complexité de la psychologie humaine. Elle seule était en mesure de poser cette audacieuse question. Quels sont les effets du besoin pressant d'uriner sur la qualité de nos décisions ? Merci. Nous avons montré que le fait de se retenir d'uriner facilita un contrôle plus général de nos comportements. Cela suggère que les signaux neurologiques impliqués dans la maîtrise des impulsions ne sont pas liés aux besoins physiologiques d'origine. C'est très important pour comprendre comment nous contrôlons nos impulsions. Je vous remercie. Bon, on peut dire les choses plus simplement. Tout le monde sait que les grands magasins ont l'habileté de proposer aux caisses des petits articles, par exemple des bonbons ou du chewing-gum, que vous achetez sans réfléchir. Les professionnels du marketing appellent ce type d'achat l'achat d'impulsions. Eh bien, ce que Myriam Took et ses collègues ont découvert, c'est que si vous avez fortement envie d'uriner, vous céderez moins à vos impulsions. Comment comprendre ce mystère ? Paris, place de la Sorbonne. À deux pas de la vénérable université, voici le centre de recherche de l'INSEAD, l'Institut européen d'administration des affaires. L'expérience de Myriam Took est reconstituée pour nous avec le concours de six jeunes volontaires. Trois jeunes gens, trois jeunes filles. 13h10, tout le monde s'installe dans la salle de test. Le moniteur leur fait croire qu'ils ont à goûter plusieurs marques d'eau minérale et à donner leur avis. Personne ne pourra quitter la salle pendant le test. 13h30, tout le monde boit. Mais, observez bien, le groupe de gauche doit boire le verre d'eau en entier, tandis que le groupe de droite ne doit en boire qu'une petite quantité. On recommence avec le verre B. Puis le verre C. Et le dernier verre. 13h45, à présent, il faut attendre 40 minutes pour que le breuvage produise ses effets. On occupe donc les volontaires à des tâches sans importance. Leur seul but est de laisser aux vessies le temps de se remplir. Rappelons qu'à gauche, on a bu environ un litre d'eau, quelques gorgées seulement à droite. 14h10, 25 minutes en passée. Le groupe de droite travaille normalement, mais à gauche, on détecte quelques signes d'inconfort. 14h20, 35 minutes en passée. À gauche, on devient nerveux. Certains, discrètement, changent de position. 14h30, 40 minutes en passée. À gauche, c'est l'urgence. L'eau, qui a totalement traversé les reins, a distendu les parois des vessies. Un jeune homme, qui n'y tient plus, demande à sortir. Pas question. Les malheureux de gauche n'ont qu'une ressource. Tenir. Résister à l'envie d'uriner, la refouler, l'inhiber. Tenir. 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 Alors, seulement commence la véritable épreuve. On demande à chacun de faire un choix. Vous pouvez recevoir 10 euros demain, ou 12 euros dans 25 jours. 67 euros demain, 85 dans 70 jours. On comprend le principe, et ce serait pareil avec des millions. On prend l'argent tout de suite, ou on patiente et on s'enrichit. Il s'agit de tester chez chacun la capacité de résister à sa première impulsion. Prends l'argent et tire-toi. Un dernier questionnaire propose à chaque participant d'évaluer, sur une échelle de 1 à 7, son besoin d'aller aux toilettes. Terminé. On passe aux conclusions. Nous avons compté ceux qui préfèrent gagner plus, mais plus tard, et ceux qui préfèrent gagner moins, tout de suite. Constatez vous-même. Les plus pressés d'uriner ont choisi la récompense supérieure, mais tardive. On peut en conclure que même dans le domaine du raisonnement économique, se retenir d'uriner facilite le contrôle des impulsions. Conclusion. Installez des toilettes à l'entrée des grands magasins si vous voulez que la clientèle cède aux achats d'impulsions. Plus sérieusement, le contrôle de la vessie activerait une zone du cerveau qui faciliterait un meilleur contrôle de soi dans tous les domaines de la vie. Lorsque cette zone est activée, elle favorise le contrôle des impulsions dans d'autres domaines que l'envie d'uriner. Ces découvertes montrent qu'il y aurait dans notre cerveau un seul et unique système de contrôle des comportements impulsifs. Une confirmation de cette hypothèse est venue, de manière inattendue, du monde politique. Peu de temps après l'attribution du prix, nous avons appris par les journaux anglais que le Premier ministre, David Cameron, avait confié qu'il utilisait cette technique de la vessie pleine comme un outil stratégique pour mieux se contrôler quand il avait à conduire une négociation. J'ignore comment il a découvert cette technique, mais elle recoupe parfaitement mes recherches, même si elle n'est pas pour lui le résultat d'un travail scientifique. Et vous pensez que ça marche ? Il y a tout de même un bémol. L'équipe coloriade de ce prix Ig Nobel de médecine, mené par le neurologue américain Peter Snyder, a découvert, elle, que les gens prennent des décisions de moins en moins bonnes quand ils ont trop envie d'uriner. C'est comme si on restait éveillé pendant 24 heures ou qu'on atteignait le taux d'alcoolémie maximum pour conduire. Pourquoi cette altération de la pensée ? Eh bien... Hélas, la suite fut interrompue par Miss Sweetie Poo, la petite fille préposée à l'interruption des discours un peu longs pendant la cérémonie. Peu importe, la démonstration est faite. La science qui fait rire vient peut-être d'ajouter un volet psychophysiologique à la théorie du refoulement de Sigmund Freud.